Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Il y a des sujets dans l'actualité qui, on dirait, disparaissent aussitôt qu'ils sont apparus. Il y en a d'autres, on dirait, qu'ils ne veulent pas mourir. Dimanche dernier, par exemple, j'ai prêché sur le texte, portant sur les disciples qui essayaient de déterminer lequel était le plus grand parmi eux. J'ai fait un lien avec le scandale de l'abbé Pierre et comment que cette personne qui est devenue une idole, une star médiatique, ce statut a un peu contribué à cacher des crimes, des crimes de violence sexuelle. Et ce qu'on peut dire, c'est que la protection de l'institution, de l'image de l'Église est devenue plus importante que sa mission, la mission de l'Église dans ce cas-ci. Et on sait qu'il y a eu, il y a des témoignages, des agressions sexuelles à la fin des années 50, début 60, au Canada. Mais il n'y avait pas vraiment de traces dans les archives de l'Église catholique ici. C'est ça qu'on savait dimanche dernier. Mais cette semaine, on apprend de la part d'un journaliste, François Gloutené, de Présence Info. En passant, c'est un média religieux indépendant en ligne. Ils font un très bon travail. Bref, on apprend qu'en 1991, il y a un docteur en droit canonique. Le droit canonique, c'est les règles qui régissent l'Église catholique romaine. Donc, ce docteur recommande aux archives des congrégations et des diocèses canadiens de détruire les archives ou les cacher des archives qui seraient compromettantes et qui pourraient servir de pièce en conviction dans d'éventuelles poursuites. Même s'il y a des lois, il y a des règles qui régissent la tenue d'archives, ce n'est pas grave. Encore une fois, l'importance de protéger l'institution prend le pas sur la mission de l'Église. Et ce genre de comportement-là, avec le temps, on a appris à accepter ça de la part des multinationales. On se souvient des grandes compagnies de tabac qui mentaient devant les élus pendant leurs témoignages, prétendant qu'il n'y a aucune étude qui démonte un lien entre le tabac et le cancer, la main sur le cœur. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un gros scandale. Les constructeurs automobiles qui modifiaient leur rapport pour vendre plus de voitures qui consommaient du diesel, pour mousser leur ventre, trafiquer les chiffres de leur rapport. Et dans ces cas-là, tout ce qui entache l'image de marque de la compagnie doit être réduit au silence. Et on accepte ça des multinationales parce qu'on se dit, dans le fond, ces compagnies-là, leur seul but, c'est de faire de l'argent, faire des profits. Puis on vit dans un monde capitaliste, puis c'est ça les règles du jeu. Mais là, ce qu'on voit, puis qu'on a de plus en plus de preuves, c'est que l'Église adopte des comportements semblables. Puis on se dit, mais l'Église, ça ne devrait pas être pareil. Parce qu'on sait qu'il y a eu des crimes, on sait qu'il y a eu camouflage. Mais on dirait qu'on s'est fait une construction mentale de dire, bon, c'est quelques personnes sans cœur, mal intentionnées qui ont fait ça. Et ce qu'on découvre de plus en plus, c'est qu'il y a confirmation que les autorités savaient et que les autorités étaient impliquées dans tout ce mécanisme de camouflage. Et on ne peut pas dire, ah, ça, c'est des trucs de l'ancien temps. Parce que c'est un argument qu'on nous sert quelquefois. Ah, les tons changés, nous sommes plus éduqués maintenant, on est plus évolués. C'est un argument que je refuse parce que, par exemple, taponner un enfant, c'était mal il y a 100 ans. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'on en parle maintenant. Camoufler et détruire des preuves, il y a 30 ans, c'était inacceptable. On ne parle pas du Moyen Âge. Mais encore une fois, le comportement de certains membres du corps affecte l'ensemble du corps du Christ. S'il y a une partie qui souffre, c'est tout le monde qui souffre. C'est toute la chrétienté qui souffre. Et par un jeu d'association, nous sommes tous et toutes déclarés coupables aux yeux du grand public. Toutes ces choses-là est encore une fois un rappel que tout finit par se savoir. Tout finit par se savoir. Moi, j'ai grandi dans un petit village, c'est sûr que ça allait plus vite. Mais tout finit par se savoir. Et peut-être, et sûrement, pas peut-être, la seule solution demeure la transparence. Pas le mensonge, pas le... ce qu'on appelle le spin doctor, d'essayer de ménager l'image. La transparence. Refuser de se comporter comme des multinationales. Je pense que c'est ça le plus grand acte qu'on peut faire aujourd'hui. Espèce de geste de résistance. Non, on aborde. Non, on n'accepte pas cette mentalité-là, cette façon de faire-là. C'est ça mon message pour aujourd'hui. Il y en a des plus gays, il y en a des plus difficiles. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez de ce mois de septembre qui est quand même assez doux. En tout cas, pour moi. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.